C'est très très bien, très conforté, mais très très familial. C'est très très... très très immersé. Salut Tavo, je m'appelle Liam, je fais 15 ans. Et aujourd'hui, je vais tester le simulateur BrutonModile de Post-in-Race. Portrait la petite zone sur mer. Aujourd'hui, j'ai déjà une voiture et un circuit. Plus l'engueur est grande, plus la CVD est le format. Si vous prenez un débutant, c'est une boîte automatique. Quelles sont les pilotages différents ? Le poignet, c'est débutant. Alors, la boîte automatique, tu ne sens pas une vitesse, c'est le plus simple. Après, il y a intermédiaire. Là, les vitesses, tu joues toi-même et c'est un peu plus dur. Puis, le niveau expert, tu vois bien son nom. C'est sans aide. C'est comme si c'est vous qui pilotez la voiture, sans d'autonomie. Là, on va aller à la salle du braking pour nous expliquer ce qu'on va devoir faire pendant la course. Il y a 4 minutes et on va rentrer à ce moment-là de retour. Allez, je mets un petit poignet là et le petit poignet. Il va, ça te plaît. Il y a une voiture qui vient de me dépasser. Je suis en deuxième position. Il y a un virage qui n'arrive pas loin parce que j'ai la nuit rouge. Là, je fais un tournant. Je suis à la vitesse 4 à 120 km heure. Il y a quelqu'un qui me colle juste derrière moi. Je vois dans le rétroviseur. Ah, j'ai mangé le bon. J'ai pris très bien, très conforté, mais très très familial. Alors, ce que j'ai pas aimé, c'est le frein parce que le frein, il est mal bien populé. Après, la vitesse, les tournants, la compétition, c'est très, 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 très immersif. Oui, pour moi, c'est la vitesse de mon âge, car c'est très immersif. C'est très bien si tu veux aller avec ton ami, passer un peu de temps, jouer ou oser. Ou même si tu veux apprendre un peu à Google, parce qu'on peut apprendre les bases. Sous-titrage ST' 501